bon une jeune fille aussi qui rencontre un gars ou bien il y a une jeune fille qui est jeune d'assurance chinelle il te parle, les deux parlent tous les gars parlent et il y a comme une confiance qui se naît donc il y a une confiance qui est créée en lui-même tu ne connaissais pas la personne au parlement tu ne connais pas l'histoire de cette personne tu ne connais même pas ses parents tu ne l'as jamais vu de ta vie mais 10 minutes de causerie et vous passez toute la soirée ensemble jusqu'à demain matin et le matin tu te réveilles tu es encore vivant et puis demain on est toujours vivant et tu passes au suivant mais aujourd'hui l'homme de Dieu s'est très devant toi l'homme de Dieu vient de toi parce qu'il y a une lève en route il te parle de la parole de Dieu il te parle de parlement géant et tu doutes et puis on a douté et tu remets encore et puis on a douté tu remets à demain matin tu remets ton éternité à demain matin et puis on a de l'homme de Dieu et puis on a une lève en route et si cette parole est prête merci pas aussi pour l'éviter l'homme de Dieu l'homme de Dieu avec qui tu as passé du temps nous ne savons pas ce qu'à demain il pouvait bien te mentir il était qu'à demain aussi et j'aimerais vous blin qui ont menti Jésus vient à toi, lui qui est prêt à te guérir, quand ce temps-là finit avec toi. Tu dis non, je vais réfléchir, je veux comprendre, mais le cas pour 5 minutes, tu n'as même pas cherché à comprendre. Vous voyez comment nous avons beaucoup de comptes avant mon Seigneur ? Est-ce qu'il y a beaucoup de comptes avant mon Seigneur ? L'Esprit du Seigneur est sur moi, pour t'annoncer, c'est ce soir. Si tu n'as pas encore fait ton baptême, tu peux le faire ce soir. Si tu n'as pas encore fait ton baptême, tu peux le faire ce soir. Les histoires s'en arrivent tous les jours. Même là où tu es assis, même là où je suis arrêté, je peux tomber là et puis c'est fini. La Bible nous dit que là où le poivre est tombé, c'est là qu'il reste du blanc dit, côté des bois tombé, c'est dans la position salivée. Il reste pour l'éternité. Il reste là pour tout le temps. Ça veut dire que si tu n'es pas un pécheur, je n'est qu'un pécheur. Si tu n'es pas en sens d'être baptisé au nom de Jésus, moi-même qui t'ai péché, mais sans mourir, sans baptiser dans le nom de Jésus, tu vas rester comme ça pour l'éternité. Et qu'on soit en réalité pour tout le temps. Parce que Jésus vient chercher ceux qui sont en Christ. Parce que Jésus est la vie, c'est ce monde qui est dans Jésus-Christ. Le fait que tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ, le baptiser au nom de Jésus-Christ, tu réveilles Christ, c'est Jésus-Poté. Et c'est le moment. C'est Jodien. C'est Ménat. C'est Counière. C'est Ménat. C'est Counière. Souvent quand on entend la parole de Dieu, on entend les paroles d'aujourd'hui. On se dit qu'on n'a pas compris. Nous disons qu'il n'a pas compris. Et on court, au lieu d'attraper l'homme de Dieu et puis lui demander qu'est-ce que tu as enseigné. On a couru. Pour nous t'abandonner, il n'y a pas fait une saleté enseignée. Mais non. Ne faisons pas ça. Il n'y a pas fait le concert. Mais nous allons interroger l'extérieur. Mais lui, peut-être qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas beaucoup aujourd'hui qui croient au Saint-Esprit. Mais les Apôtres recevèrent le Saint-Esprit. Mais sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. Mais qui te donne des révélations ? Quel lien as-tu avec le Seigneur ? Quel lien as-tu avec le Seigneur ? Parce que la Bible nous dit que celui qui est conduit par l'Esprit. Le blanc du monde que l'Esprit conduit. Il est appelé Fils d'Esprit. Fils d'Esprit. La Bible nous dit que celui qui est conduit par l'Esprit. Amen. Et pour terminer avec l'Esprit. Lorsque nous sommes rentrés dans cette maison. Pour nous finir avec l'Esprit. Lorsque nous sommes rentrés dans la maison. La Seigneur a parlé. Seigneur lui dit. Nous avons entendu. La seule chose que nous lui avons dit. C'est le mal à nous quitter. Où tout commençait. Pas parce qu'on avait un miracle à faire. Avant de commencer. Pas parce qu'on comprenait tout. Pas parce que nous t'ai compris tout pareil. Nous lui avons dit tout simplement. Est-ce que tu veux te faire baptiser au nom de Jésus-Christ ? Est-ce que vous voulez baptiser au nom de Jésus-Christ ? Il y a un qui a demandé à ce que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Il y a un qui a dit que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Il y a un qui a dit que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Vers le soir. Dans le soir. Il y avait un pasteur dans les barrages. Il y a un pasteur qui était là. Elle a demandé à ce que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ. J'ai demandé que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Nous ne savons pas ce que le Seigneur allait faire après. Nous battons ça. Je ne sais pas quoi faire. Plus tard sur le témoignage. Après sa témoignage lui. Elle me dit Saint-Pis. Il dit Saint-Pis. Le jour où je me suis fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Le jour où je suis baptisé au nom de Jésus-Christ. Il y a un monsieur qui est rentré dans ma maison. Il est rentré dans ma chambre tous les jours. Le jour où je suis baptisé au nom de Jésus-Christ. Chaque jour. Je n'avais pas la force de le chasser. Il n'a pas de force comme chasser. Mais le jour où je suis baptisé au nom de Jésus-Christ. Je lui ai dit au nom de Jésus-Christ. Tu ne rentreras pas ici. Je lui ai dit non non Jésus-Christ-Christ. Et le monsieur n'est pas là. Jésus-Christ. 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 Jésus-Christ.